Hola tout le monde c'est Aladin et aujourd'hui dans cette nouvelle série de vidéos on va suivre ensemble l'avancement de la construction de ma maison avec donc ce premier épisode tout le gros oeuvre, c'est à dire le terrassement, la maçonnerie, la charpente parce qu'en l'occurrence moi quand je voulais me renseigner sur les différentes étapes de la construction d'une maison je ne trouvais pas vraiment mon bonheur à chaque fois, que ce soit sur internet, sur youtube ou ailleurs du coup je me suis dit que si moi j'avais la curiosité de vouloir savoir quelles sont les différentes étapes de la construction d'une maison c'est que je ne devais pas être le seul, donc j'espère que cette série de vidéos vous servira aussi je vais essayer de vous donner un maximum d'infos mais si jamais vous avez encore des questions après le visionnage de la vidéo n'hésitez pas, posez-moi toutes les questions que vous voulez en commentaire et je pense que je vais réunir toutes les questions et je ferai une vidéo spéciale FAQ construction franchement avec moi il n'y a aucun tabou, on peut parler argent sans problème allez j'ai terminé mon blabla, bon visionnage allez donc c'est parti on se retrouve pour la première étape de la maison première étape qu'est-ce que c'est ? ça va être de creuser les fondations donc d'abord ils commencent par tout mettre à plat, par tout décaisser et ensuite ils vont creuser vraiment les tranchées dans lesquelles on va couler les fondations aujourd'hui ils mettent tout à plat, demain ils creusent les fondations et après demain ils coulent le béton, c'est parti la première étape du chantier va donc être de faire ce qu'on appelle les fouilles de la maison ou alors le décapage du terrain il faut tout simplement mettre le terrain à plat avant de pouvoir creuser les fondations donc ça c'est le terrassier qui s'en charge il prend son niveau laser, il mesure les points hauts, les points bas et il met tout à plat donc quelques informations sur mon terrain c'est un rectangle de 30 mètres par 20 mètres, donc 600 mètres carrés il est situé dans la région albigeoise et ce que j'ai aimé sur ce terrain c'est que premièrement il est orienté plein sud il est situé dans un petit chemin où il y a seulement 3 autres maisons donc aucune voiture n'a rien à y faire si elle n'habite pas sur ce chemin et il était déjà viabilisé et surtout avec la fibre optique et donc en l'occurrence sur ce secteur on était à peu près à 100 euros le mètre carré donc 60 000 euros les 600 mètres carrés pour ce terrain viabilisé évidemment si je m'éloignais d'Albi j'aurais pu avoir moins cher et si je me rapprochais du centre ville ça aurait été encore plus cher mais bon ça c'est comme partout en France et j'adore sur ce terrain d'être à la fois au calme dans mon petit chemin tout en étant à 5 minutes de la rocade et des grands hypermarchés, Leclerc etc Alors donc maintenant on se retrouve à l'étape où ils ont tout décaissé en plus ils ont creusé les fondations donc les fondations elles descendent à 60 partout et en plus de ça il y a des pieux à plusieurs endroits à 1m20 pour être sûr que vraiment la maison elle ne bouge pas du tout donc ici on a toute la surface de la maison et un peu plus loin on a même ma future terrasse qui sera également coulée avec les mêmes fondations que la maison donc comme ça on est sûr que la terrasse ne bouge pas évidemment la profondeur des fondations changera en fonction de la nature de votre terrain ça c'est l'étude de sol qui le dira et j'ai eu la chance de voir que sur mon terrain il n'y a aucun caillou c'est quasiment que de la terre végétale donc là vous pouvez voir la différence entre une fondation à 60 cm et là à combien il faut descendre à 1m20 et on a dû faire ça plusieurs fois du coup ça y est les fondations sont coulées on nous a même déjà mis en place les barpins qui vont servir au sous-bassement au vide sanitaire pour pouvoir faire ensuite le plancher et la dalle donc là on est parti pour 3 semaines de séchage pour les fondations et ensuite on pourra commencer à monter le vide sanitaire je suis juste dégoûté de ne pas avoir été là pour filmer le coulage des fondations j'étais en tournage sur Paris mais en tout cas le taf est super bien fait et donc à la base les fondations de la maison c'est ces deux grands rectangles là celui là et celui au fond là et vu que dans mon salon je vais avoir deux baies vitrées une baie vitrée ici et une baie vitrée ici pour en profiter j'ai eu envie de couler une terrasse donc je ne l'ai pas fait au début sur les plans parce que le crédit n'allait pas passer mais du coup après avoir discuté un peu avec mon terrassier et mon maçon de cette idée de faire une terrasse en L qui va me servir pour les deux baies vitrées ils m'ont conseillé de le faire tout de suite pendant les fondations comme ça tout tiendra d'un seul bloc tout ça et tout ça là c'est tout simplement de la terrasse je ne pensais pas que ça allait faire aussi gros j'ai voulu déborder de 3 mètres ici et déborder de 4 mètres là-bas pour qu'on ait la place de mettre une table à manger avec toutes les chaises et qu'on puisse circuler autour et que ça prenne toute la largeur de la maison je me retrouve du coup avec 60 mètres carrés de terrasse en plus je n'avais pas prévu ça dans mon budget là pour vous donner une idée il y en a eu déjà pour 1900 euros juste pour les fondations c'est-à-dire entre le fait de couler le béton de ferrailler tout ça j'ai peur quand on va m'annoncer le prix pour monter le plancher c'est-à-dire faire le même vide sanitaire et la même dalle que pour la maison je vous dirais ça en toute transparence c'est bon au moins voilà j'aurais vraiment 60 mètres carrés de terrasse autour de la baraque pour pouvoir profiter des deux baies vitrées et ça fera vraiment une pièce à vivre en plus on peut mettre le spa par exemple de ce côté là et ensuite ici table à manger salon de jardin les transats une cuisine d'été barbecue tout ce qu'il faut bien et ce que je ne vous ai pas dit mais qui est super cool c'est que juste à côté de ma maison il y a un autre terrain ici qui est également en train de se construire pareil avec présidence donc le même constructeur immobilier donc c'est cool ils font les deux maisons en même temps donc on a fait quelques économies par exemple sur l'étude de sol ce genre de choses on va voir tous les deux pour pouvoir clôturer le terrain entre nous et je l'ai déjà rencontré je m'entends super bien avec lui donc ça c'est top allez c'est parti aujourd'hui on est le 16 novembre 2021 exactement il est 9h02 et là je vais sur le chantier je vais rejoindre les maçons qui sont en train de monter le sous-bassement donc je suis en train de faire le vide sanitaire je vais les filmer je vais prendre quelques conseils et je vais essayer aussi de poser quelques parcours à moi-même et bien évidemment je n'y vais pas les mains vides hier je suis parti acheter quelques canettes et quelques madeleines chocolatées voilà pour prendre un peu soin d'eux parce que forcément des ouvriers en bonne humeur c'est des ouvriers qui travaillent bien comme je l'ai dit cette maison réalisée par un constructeur donc c'est pour avoir le niveau de garantie le plus élevé étant donné qu'avec un constructeur on signe un contrat de construction de maison individuelle un CCMI ce CCMI comprend plusieurs garanties la garantie de parfait achèvement pendant un an la garantie biennale ou de bon fonctionnement pendant deux ans la garantie décennale évidemment pendant dix ans et la garantie de livraison à prix et délai convenu c'est à dire que même s'il y a un imprévu si finalement il fallait creuser un peu plus profondément que prévu tout ce genre d'imprévu est pris à la charge du constructeur et je signe également pour un délai c'est à dire qu'en l'occurrence j'ai signé pour une livraison dans les dix mois et ils sont tenus de respecter ce délai et donc ma maison fera exactement 98 m² de surface habitable plus un peu plus de 15 m² de garage le tout pour une valeur de 120 000 euros ce qui fait qu'on tourne aux alentours de 1200 euros le m² bon ensuite j'en ai profité pour me former un peu en maçonnerie et poser quelques parpaings moi-même sous les conseils du maçon et franchement on apprend plein plein de choses j'adore partager ce genre d'expérience et de connaissances ça y est du coup la pose des trois rangs de parpaings est terminée là j'ai mon plancher qui est arrivé donc là on a les poutres avec le polystyrène aujourd'hui c'est la pose du plancher il reste encore à passer à toutes les tuyauteries en attendant on est en train de monter les deux rangs de parpaings de 25 cm pour la terrasse pour monter à 50 cm ce qui fera 10 cm en dessous du niveau de la maison donc là ça ils ont monté les deux rangs de 25 cm pour la terrasse donc elle est à 50 cm de hauteur et là ils sont en train de tracer les emplacements pour passer toutes les tuyauteries donc là par exemple ça ça va être les toilettes ensuite ici il y aura la salle de bain parentale ici il y aura l'autre salle de bain et ici on voit que c'est la mise en place pour le tout à l'égout ça y est donc maintenant tous les tuyaux sont installés ils ont même commencé à ferrailler un peu et là je vous montre un peu la terrasse les poutres sont différentes pour la terrasse du coup vu que c'est une terrasse on va pas isoler avec du polystyrène on a mis un simple plastique ça fait économiser un peu de sous déjà et ensuite on va pareil ferrailler et pouvoir couler le béton dessus on se retrouve le jeudi 9 décembre 2021 pour le grand jour grosse grosse étape c'est parti pour couler la dalle de la maison j'avais vraiment hâte que ce jour arrive petite question pour mes amis maçons, carreleurs ou poseurs de terrasse comme vous le voyez la terrasse a été coulée de niveau est-ce que c'est grave ou est-ce qu'il fallait forcément une pente ? faire une chape ce genre de chose qu'est-ce que vous en pensez ? si je veux mettre du bois est-ce que je dois faire une pente ? si je veux mettre du carrelage est-ce qu'il doit y en avoir une ? dites-moi un peu quelles sont les possibilités de faire sachant que la terrasse est 10 cm plus bas que le plancher de ma maison dans tous les cas donc est-ce qu'il y a forcément besoin d'une pente sachant que par exemple je vais vouloir poser un spa dessus et que le spa il doit être de niveau je vais sûrement mettre des pergolas donc est-ce que les pergolas vont protéger de la pluie pour éviter qu'il y ait des grosses flaques ? dites-moi ce que vous en pensez et comme vous le voyez on a terminé de nuit éclairé par les phares des voitures et camions aujourd'hui je vais commencer à découper toutes ces laurines là parce qu'elles sont super profondes elles me prennent au moins 3 mètres de largeur sur mon terrain sur les 30 mètres que font mon terrain donc pour ça je me suis acheté ma première tronçonneuse c'est une DeWalt, c'est une 18V donc elle est sur batterie, elle n'est pas thermique on va voir si c'est pratique ou pas en tout cas elle est super légère et je vais voir du coup combien de batterie il me faut pour faire tout ça bon bah rien à dire de mauvais sur cette tronçonneuse 18V elle est vraiment top elle a coupé les plus grosses solutions sans problème elle n'est pas du tout énergivore en batterie je vous mettrai un lien dans la description allez donc on est aujourd'hui le 7 janvier ça y est je viens de recevoir les briques on a même un peu de neige sur la dalle parce qu'il a neigé aujourd'hui sur Albi et donc là j'ai un ami terrassier qui est venu pour ramasser toutes mes lorines il est en train de les mettre dans son camion Ben et du coup avec l'appel il en profite pour dessoucher là-bas il y a 30 mètres à dessoucher plus enlever toute l'ancienne clôture allez on se retrouve maintenant le lundi 17 janvier et du coup c'est les briques ont commencé elles ont commencé vendredi dernier exactement j'avoue que ça monte assez vite au final ça fait à peine une journée et demi qu'ils sont là et ça a déjà avancé tout ça c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ils se sont même fait un petit feu ici parce que là il fait moins 1 voire moins 2 degrés donc ça caille quand même franchement ils sont super courageux lundi 24 janvier aujourd'hui je passe rapidement sur le chantier et j'ai la bonne surprise de voir que ça monte ça monte et du coup juste à côté de ma maison il y a un deuxième terrain qui est en train de se construire aussi ça se passe super bien parce que moi je m'entends très très bien avec mon nouveau voisin mon futur voisin et du coup on s'appelle de temps en temps on se tient au courant des avancées des choses donc franchement ça c'est top aujourd'hui c'est parti pour la grosse étape je me fais livrer toutes mes menuiseries portes, fenêtres, portes de garage les vets vitrés c'est un bloc béton déjà tout fait tout a été fait en usine donc la fenêtre est déjà installée le volet roulant déjà installé déjà réglé le maçon il la reçoit il a créé ce qu'on appelle une arase il me cale ça bien de niveau il me fait un petit coffrage et ensuite il va couler du béton à l'intérieur donc pour les menuiseries qui sont dans le salon par exemple là c'est le coulissant de la fenêtre de cuisine j'ai décidé de partir sur du gris anthracite intérieur et extérieur c'est de l'aluminium mais par contre pour les menuiseries salle de bain et chambre je suis en gris anthracite à l'extérieur comme vous voyez ici avec la grille de défense déjà installée mais par contre je suis en blanc à l'intérieur ce sera plus facile à marier pour moi que d'avoir du gris anthracite intérieur et extérieur pour les chambres c'est parti du coup ça c'est une porte temporaire c'est juste le temps du chantier c'est parti c'est parti il y a une protection spéciale sur le garage là Ça y est, ils viennent de finir de poser les menuiseries. Les deux vés vitrées, le coulisse en cuisine. Première chambre d'amis, salle de bain, deuxième chambre d'amis, la porte de garage, la suite parentale, la salle de bain de la suite parentale et la porte provisoire. Maintenant, il faut tout couler. Du coup, là, on est l'après-midi. Ils sont déjà en train de couler tout ça dans le béton. Donc, en fait, ils ont réalisé des coffrages. Et là, ils rentrent. Vous allez voir le béton sur les côtés. Ça, ça sécurise les menuiseries directement. Donc, on se retrouve le samedi 5 février maintenant. Donc, comme vous voyez, ça y est, ils ont commencé à bâtir au-dessus des menuiseries. Donc, maintenant, ils vont monter le pignon ici, monter le deuxième pignon. Et ensuite, c'est parti pour la charpente. Et d'ailleurs, la charpente, ça y est, elle est arrivée. Donc, franchement, je suis content une étape de plus. On se retrouve du coup le vendredi 18 février. Là, ils sont en train de faire le premier pignon, les maçons. Ensuite, il me restera à faire le deuxième pignon juste là. Et ensuite, on en aura fini avec la maçonnerie pour attaquer la charpente. On se retrouve maintenant le 8 mars. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu grand-chose sur le chantier. Aujourd'hui, ça y est, installation de la charpente. J'étais là hier soir, il n'y avait rien du tout. Et aujourd'hui, il est 10h du matin. Ils ont déjà installé tout ça. Bon, comme vous avez pu le voir en suivant les dates en bas à gauche, il y aura des temps morts sur votre chantier. Il faut vous y attendre. Ça dépend énormément de la météo tant que la maison n'est pas fermée. En l'occurrence, moi, il a beaucoup plu cet hiver. Et donc, ça arrivait souvent que pendant une ou deux semaines, il ne se passe rien. C'est embêtant, mais bon, il faut prendre son mal en patience. De toute façon, le constructeur m'avait bien prévenu qu'il ne fallait pas que je m'attende à ce qu'il y ait tous les jours quelqu'un sur mon chantier. C'est bien pour ça qu'il m'a donné un délai de 10 mois pour la construction de la maison, alors qu'en soi, en 6-7 mois maximum, elle peut être finie. Donc, on n'a pas vraiment le choix, mais ce n'est pas grave. Une fois que la maison a été hors d'eau, hors d'air, tout le reste a été beaucoup plus vite. Donc là, on est l'après-midi même. Et ça, ils ont déjà installé l'écran sous la toiture. Ils sont en train de mettre les derniers vitaux pour recevoir les tuiles qui arrivent après demain, donc le 10 mars exactement. J'en profite pour vous dire que ma porte définitive a été installée. Donc ça aussi, c'est cool. Un pas de plus qui est fait, c'est top. Voilà donc le total entre le prix de la maison, du terrain, les frais de notaire, le prix de la construction et les divers frais de branchement comme le tout à l'égout. Je m'en sors pour 200 000 euros. Honnêtement, je ne trouve pas ça excessif pour une maison de 100 m² sur un terrain de 600 m². C'est un projet que je réalise tout seul et je suis super fier d'avoir réussi à obtenir ce prêt en tant qu'auto-entrepreneur au bout de seulement 3 ans et demi d'activité. Voilà, j'espère que cette première vidéo de cette nouvelle série sur la construction de ma maison vous a plu. C'est le cas, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur le second oeuvre avec le placo, les joints, l'électricité, la plomberie, etc. Ciao !